Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du bitcoin sur la DeFi. Alors ça peut être une vidéo qui peut intéresser bien évidemment les bitcoiners parmi vous et puis aussi certainement les maximalistes de bitcoin. Mais pas que, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont d'autres crypto-monnaies qui se sont lancées dans la DeFi et qui n'ont pas fait travailler leur bitcoin par défaut parce que c'était pas vraiment possible, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions et parce que tout simplement c'est pas très connu. Et donc c'est précisément le but de cette vidéo que de vous montrer 3 ou 4 façons de faire, ça dépendra de la durée de la vidéo. De comment vous pouvez faire en fait pour faire travailler vos bitcoins et de ne pas les laisser dormir sur un wallet comme on a tendance à le faire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous exposer les 3 ou 4 méthodes, on va voir quand même les 4 ou 5 choses à savoir à propos du bitcoin dans la DeFi. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est un peu de culture G, surtout pour ceux qui découvrent cet univers, quant à la conception du bitcoin en fait si vous voulez, elle est spécialement faite, c'est comme ça que l'a voulu Satoshi Nakamoto, c'est un système de paiement. C'est-à-dire que ça sert fondamentalement à la blockchain bitcoin, c'est à effectuer des transactions Alice, Paybob, Bob, envoie de l'argent à Alice, enfin des BTC à Alice et basta. C'est comme ça qu'elle est conçue. Alors dans la conception originale du bitcoin, ça sert qu'à ça on va dire. Mais bon, vous allez me dire, c'est déjà énorme, c'est un peu le principe des banques, c'est déjà énorme en soi. Seulement pour certaines personnes, ce n'était pas assez. Il y a eu des visionnaires et pour le coup, Vitalik Buterin, vous savez le fondateur d'Ethereum, il y a d'autres personnes qui ont fondé Ethereum, mais vraiment la tête pensante derrière à ce qu'on dit, la tête pensante de la création d'Ethereum, elle vient de Vitalik Buterin. Je suis désolée, je me regarde comme ça parce que je crois que je suis floue. Oui ma jolie, tu es floue mais ce n'est pas grave. Toujours est-il que l'idée d'Ethereum, c'était de dire, c'est beau la technologie de la blockchain, mais il faudrait quelque chose avec laquelle on puisse faire d'autres choses que du paiement pur et donc de pouvoir créer des applications, etc. Et c'est comme ça qu'on dit qu'Ethereum, par exemple, est une blockchain de niveau 2, de seconde génération, parce qu'en plus de faire du paiement, c'est-à-dire ça c'est quelque chose qu'elles peuvent faire aussi, mais là on va pouvoir créer des smart contracts et donc des applications décentralisées, tout type de protocole. Et donc quand on parle de la DeFi, la finance décentralisée, c'est simplement des applications qui sont pour le coup décentralisées parce qu'elles fonctionnent sur une blockchain décentralisée, sur des réseaux décentralisés, qui imitent, ou qui, je ne sais pas le bon terme on va dire, qui nous permettent de faire ou de participer à des services qui sont habituellement ceux des banques traditionnelles et de la finance traditionnelle. Donc typiquement ce qu'on fait sur la DeFi, par exemple on va emprunter ou prêter ses actifs comme on le ferait avec une banque. Sauf que là c'est décentralisé, s'il n'y a pas d'intermédiaire, etc. Et donc pendant longtemps, qu'est-ce qui s'est passé avec cet état de fait ? C'est qu'on s'est dit, bon bah, le Bitcoin lui sert au paiement et puis toutes les autres blockchains, et le bullrun principalement ça a été avec ça, ça a été surtout lancé par Ethereum et c'est là qu'on a vu toutes ces applications, tout ce qu'on utilise aujourd'hui qui sont, et quand vous voyez les taux de TVL qui explosent, c'est surtout lié à l'utilisation de la DeFi, et de tous ces protocoles-là. Mais vous voyez qu'il y avait quand même un problème, parce qu'on se disait, bon, c'est bien si le Bitcoin était un actif, c'est une valeur refus, c'est un actif de réserve, mais c'est pas assez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, d'ailleurs par rapport aux, on peut parler des maximalistes, qui ont que du Bitcoin par exemple, même si parmi eux il peut y avoir des radicaux, mais il y a des personnes modérées, par exemple moi je fais partie des modérées, on a quand même envie de faire travailler ces Bitcoins, c'est malheureux en fait d'en faire un actif inactif, c'est-à-dire un actif qui est condamné à rester sur un wallet et puis on attendrait, on hodle toute notre vie ou une grosse partie de notre temps juste pour le revendre. Ce serait en fait, c'est dur à dire, mais si c'était que ça, si le Bitcoin était condamné à ça, eh bien peut-être qu'il n'aurait pas eu un aussi grand futur, en tout cas pas autant de potentiel, vous voyez. Même si l'on aurait eu quand même, parce qu'on peut voir avec l'or, c'est pas liquide, c'est pas tout ce que vous voulez, mais en tous les cas on s'en sert quand même comme valeur refuge. Donc ça aurait pu être le cas pour l'or, mais pour le Bitcoin, ça aurait été dommage. Mais heureusement pour nous et heureusement pour le Bitcoin, il y a des universitaires, il y a des chercheurs et des mathématiciens qui ont pensé en fait ce problème-là et qui ont trouvé des solutions. On l'a vu notamment quand on avait parlé de la scalabilité, le problème de la scalabilité du Bitcoin, avec toutes ces autres solutions de sidechain, de chaînes parallèles, etc. En fait, en gros, l'idée de créer des blockchains qui seraient liées au Bitcoin, de quelque façon que ce soit, et qui pourraient permettre de créer des smart contracts et d'autres applications tout en se basant sur la blockchain Bitcoin. Et c'est comme ça en fait qu'on le rendrait apte à faire de la DeFi. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire qui était importante avant de commencer, c'est que vous allez me dire, oui, mais pourquoi on peut très bien laisser le Bitcoin comme ça et puis on n'a pas besoin de faire de la DeFi ? Alors, il y a deux choses qu'il faut quand même savoir. C'est que, premièrement, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été lancée et depuis l'origine, elle n'a jamais été hackée. Je vais préciser quand même ce point-là. Le Bitcoin n'a jamais été piraté. C'est-à-dire que toutes les fois, quand vous entendez des exploits par-ci, des piratages, des hacks, on en entend tout le temps, et même la presse ne relève pas tout, dites-vous que tous ces piratages-là ne se font pas sur la blockchain Bitcoin. Ça se passe sur les autres blockchains, tout le temps, sur les applications, il y en a beaucoup, mais ça ne se passe pas, ça ne s'est jamais passé sur Bitcoin. Bon, on ne va pas rentrer dans les attaques de 51%, etc. Mais ce qu'il faut retenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 12 ans, et vous pensez bien que des pirates qui ont essayé de le faire, il y en a eu plein parce que les récompenses sont énormes. Quand même, pirater du BTC ou pirater un shitcoin, il n'y a pas photo. Et donc, il n'y a toujours pas eu de piratage. C'est vous dire la robustesse et la sécurité du Bitcoin. Donc déjà, il y a des personnes qui veulent faire travailler le Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'elles se disent que c'est la seule crypto-monnaie qui est la plus solide, robuste. En plus, vous voyez bien que c'est la première crypto-monnaie en termes de market cap et il y a des raisons à ça. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et puis, s'il y a autant de personnes qui veulent faire travailler leur Bitcoin sur la DeFi, c'est aussi parce qu'il y a une espèce d'effet Lindy qu'on souscrit ou pas. Alors, l'effet Lindy, c'est quoi ? C'est une théorie qui veut que plus quelque chose est resté longtemps sur le marché, ça peut être une idée, une entreprise, plus elle mettra du temps à disparaître. Et en fait, typiquement, par exemple, vous pensez peut-être à Coca-Cola ou je ne sais pas, Nutella, c'est des marques, elles sont tellement restées implantées, ça fait tellement longtemps qu'elles sont là que la probabilité qu'elles s'écroulent est plus faible qu'une nouvelle marque qui serait arrivée hier qui s'appellerait No Choucho. Vous voyez ? C'est-à-dire que, par exemple, dans l'idée, c'est pour ça que même dans la bourse classique, il y a des personnes qui n'investissent que dans les plus cheap, souvent c'est ça, c'est des entreprises qui sont là depuis longtemps parce qu'elles suivent un peu l'effet Lindy en se disant de toute façon si les autres doivent tomber, celles-ci vont mettre plus de temps à tomber. En gros, voilà, c'est ça un peu l'effet Lindy. Et donc typiquement, Bitcoin rentre dedans, c'est-à-dire que c'est la première crypto-monnaie et on se dit que si demain, il y a des régulations ou si demain, c'est un marché qui s'effondre un peu, comme là, vous allez voir pour le beer market, il y a plus de 90% qui vont peut-être disparaître on a beaucoup investi, on a vu des projets naître par millions, il y avait des ICO à gogo, aujourd'hui, on ne sait même pas, enfin, c'est l'évanescence, on ne sait même pas comment elles s'appellent. Et alors que Bitcoin, toutes les grosses blockchains sont déjà restées et même, on va dire, elles ont pris encore de l'ampleur, typiquement Bitcoin et Ethereum, pour ne citer qu'elles, mais on pourrait citer d'autres blockchains. Et l'autre chose à savoir qui est très importante, pourquoi c'était important de créer des solutions pour avoir du Bitcoin dans la DeFi, c'est que sinon, ça nous condamnait non pas à laisser le Bitcoin en étant inactif, ça le condamnait aussi à pouvoir travailler que sur des plateformes centralisées. Typiquement, en dehors de la DeFi, qu'est-ce qu'on a pour générer des intérêts sur ces Bitcoins ? On a bien sûr le lending et le borrowing, d'accord, mais on va utiliser des plateformes centralisées. On a quoi ? Les fameuses plateformes comme Celsius, Nexo, toutes ces plateformes-là qui, vous l'avez vu, on l'a vu avec Celsius, le fait qu'elles soient centralisées, qu'elles impliquent des personnes derrière, qui soient cupides ou pas ou qui fassent des mauvais calculs, ça implique un danger en fait. C'est-à-dire qu'on mettait quelque chose de fondamentalement décentralisé qui est le Bitcoin, qui est formidable, on le mettait entre les mains de sociétés centralisées. Alors c'était bien, on peut générer du Bitcoin avec et puis il y a des sociétés très stables, mais on a vu les dangers, les risques. Je ne vais pas en parler ici de Celsius parce que peut-être que vous avez aussi perdu de l'argent. Moi, j'en ai perdu et encore heureux, quand j'avais fait une vidéo sur les plateformes de lending, je ne sais pas pourquoi j'avais senti que Celsius était louche parce qu'au bout d'un certain niveau, en fait, il réduisait les taux. Ce que je vais vous dire, je ne vais pas faire l'avocat du diable en disant les centralisés, ce n'est pas bien, il ne faut aller que sur la DeFi, ce n'est pas ça le propos, les deux peuvent être très bien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une solution après qui regroupe les deux. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était ça le problème, c'est-à-dire qu'on se disait si il n'y a pas de solution pour faire travailler son Bitcoin, on le condamne, en fait, à aller vers son antithèse. Donc voilà pour la partie préparatoire. J'espère que ce n'était pas trop long alors qu'il y a encore plein, plein de choses à dire. Mais encore une fois, je vous renvoie aux articles si vous voulez en savoir plus. Maintenant, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Il est temps de voir les méthodes pour pouvoir faire travailler son Bitcoin sur la DeFi. La première méthode, alors je le prononce très mal, le wrap Bitcoin. alors ça veut dire Bitcoin enveloppé. D'ailleurs, je vais dire Bitcoin enveloppé pour ne pas susciter la colère des commentateurs qui vont trouver que mon anglais est bullshit. Alors, le WBTC, c'est le sigle de ce Bitcoin-là, c'est quoi ? C'est un Bitcoin qui a été enveloppé, on va dire, pour garder le mot anglais. Mais en tous les cas, c'est un Bitcoin qui est valable et qui est compris sous la forme d'un ERC-20 Ethereum. En gros, c'est comme ça que l'idée, elle est née du WBTC. C'était quoi ? C'était de dire, oui, mais voilà, sur la blockchain Ethereum, on ne peut pas, on peut trader et on ne peut échanger que des tokens qui ont de la norme Ethereum. Comment on fait pour Bitcoin ? Eh bien, l'idée, c'était tout simplement de dire, écoutez, on va créer un token qui n'est pas indexé. C'est différent, qui n'est pas indexé sur le Bitcoin, mais qui est carrément un Bitcoin qu'on aura transformé pour le mettre sur la blockchain Ethereum. c'était très important de le faire parce que sinon, on aurait créé des Bitcoins comme ça à l'infini. Vous voyez ? C'était pour ça que c'était important, c'est important que je vous précise que ce n'est pas un Bitcoin qui est indexé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a créé un WBTC, on a vraiment pris un BTC de la blockchain Bitcoin qu'on a mis de côté pour créer un ERC-20 et ensuite, quand on veut rééchanger, quand on veut récupérer son BTC, bien tout simplement, on va brûler le burn, le WBTC. Voilà pour l'explication théorique qui, j'espère, est assez claire. Et l'idée qui est quand même géniale, il faut quand même le reconnaître, du WBTC, elle a été lancée par BitGo, Rennes et Kyber. Et en fait, à l'origine, il fallait aller sur ces plateformes-là pour pouvoir justement créer les WBTC mais maintenant, on en trouve partout. C'est-à-dire que vous pouvez en acheter sur les plateformes d'échange, la plupart, que ce soit KuCoin, Binance, enfin toutes celles que vous utilisez, vous vous en trouverez. Et puis, vous pouvez surtout, surtout les utiliser sur la blockchain Ethereum et puis sur d'autres aussi blockchains quand vous utilisez des bridges. Et d'ailleurs, au passage, petite remarque, le WBTC, il y a eu aussi, il y a d'autres tokens aussi qui connaissent aussi cet effet-là. D'ailleurs, on parle aussi du WBTC qu'on utilise parfois sur OpenSea parce que ça permet aussi de réduire les frais. Donc, voilà, ne soyez pas étonnés à chaque fois que vous retrouvez ce W avant un SIG, souvent, c'est que ça veut dire WBTC, la token en question et que ça a été enveloppé pour tel ou tel protocole ou tel ou tel réseau, justement. Et ce qui est bien avec le WBTC, c'est que vous pouvez l'utiliser sur toutes les applications que vous utilisez déjà. En fait, bon, là, on va rester sur le réseau Ethereum pour que ce soit plus simple, mais que ce soit MakerDAO ou Asis App, enfin, même Uniswap ou toutes les Diables que vous connaissez, vous allez certainement trouver le WBTC. Alors, là, dans cette vidéo, je n'ai pas envie de vous donner typiquement une stratégie à suivre parce que déjà, ce n'est pas le sujet, il y aurait trop de choses à dire et puis il faudrait que je prenne des pincettes. Si vraiment, ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dessus et je vous montre ce que moi, j'ai trouvé pour trouver des bonnes stratégies justement pour faire fructifier au max ces BTC. Sinon, il y a un site qui est très bien, ça s'appelle Quindix. Ah oui, enfin, ça ne s'appelle plus Quindix, maintenant ça s'appelle Quinoly, mais je l'avais découvert au tout départ. Ça s'appelle Nanoli maintenant, nanoli.com et vous pouvez voir les taux d'APY les plus intéressants sur le marché global. Vous pouvez aussi chercher comme ça. Alors, voilà pour la première méthode. C'était peut-être celle que vous connaissiez déjà, c'est la plus connue, la plus populaire, la plus simple aussi. Mais, il faut savoir qu'il y a une autre solution que moi, j'apprécie tout particulièrement. C'est celle qui a été développée par la blockchain Stax. Alors, Stax, je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait la vidéo sur le projet Citicoin. Alors, Citicoin, pour résumer rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est ce qui sous-tend le projet de Miami Coin, par exemple. C'est-à-dire que Miami a sa propre crypto-monnaie qui fonctionne sur une blockchain, la blockchain Stax. Et l'idée, c'est d'avoir une monnaie complémentaire au dollar US, mais qui serait valable dans toute la ville de Miami. C'est-à-dire que les personnes peuvent l'acheter. On pourrait, pour le moment, c'est encore les débuts. Mais dans l'idée, les résidents pourront payer leurs impôts. Le maire est payé en Citicoin également, en Miami Coin, pardon. Et puis, il y aurait tout un écosystème tourné autour qui fonctionnerait avec cette monnaie-là. Bon, le projet est très ambitieux. Il est même magnifique et il donne des idées. Il y a beaucoup d'autres villes qui penchent en fait, qui planchent sur ce sujet-là pour créer leur propre crypto-monnaie grâce à Stax. Donc, ce que je vais vous dire déjà avec Stax, c'est pour vous dire l'ampleur de la blockchain et de ses objectifs. On ne parle pas d'une blockchain qui est comme ça dans son coin, qui veut juste concurrencer Ethereum pour concurrencer Ethereum sans rien d'autre. Là, on parle d'une blockchain qui a une vision plus large que les autres. En tous les cas, c'est mon avis. C'est l'avis de beaucoup de personnes. Et sa particularité, surtout, c'est quoi ? Écoutez bien la particularité de Stax. C'est une blockchain créée indépendamment comme ça, mais qui fonctionne, qui est reliée à la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé leur propre mécanisme de consensus qui s'appelle Proof of Transfer qui fonctionne, je ne vais pas vous la faire compliquer, mais en tous les cas, qui permet de relier Stax à Bitcoin. Et donc, le génie de Stax, c'est quoi ? C'est de se servir de la robustesse et de la sécurité de Bitcoin sans toucher une ligne de code. C'est-à-dire que Bitcoin est inébranlable. On ne le touche pas, mais elle, Stax, la blockchain Stax, permet de créer des smart contracts, des applications, etc. Le tout qui repose sur Bitcoin sans l'entraver une minute. Et d'ailleurs, le principe, le mécanisme de consensus qui est super bien pensé, permet de, en stackant des Stax, alors il y a une différence entre stack et stacker et stacking, mais on ne va pas rentrer là-dedans. À la limite, dans l'article, j'explique un peu mieux. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de, l'idée pour les détenteurs, de comment cette blockchain va fonctionner, comment elle va pouvoir être valable et valider les transactions, c'est que les détenteurs vont pouvoir stacker des STX, donc la crypto native de Stax, et de gagner, non pas des STX, mais de gagner du Bitcoin. Donc vous voyez comment c'est, je pense que tous les Bitcoiners aiment fondamentalement la blockchain Stax, elle est vraiment très très bien pensée pour ça. La blockchain Stax, elle permet, elle a développé, il y a de plus en plus d'applications qui sont créées sur le réseau. Vous pouvez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, si vous supportez, si vous aimez le projet Stax, vous pouvez stacker des Stax et gagner du BTC. D'ailleurs, il y a plusieurs façons de le faire, très très simple, vous pouvez le faire sur les plateformes d'échange. OkCoin, c'est la plateforme de référence, pour le coup, pour le projet Stax. En fait, ce qui est intéressant avec OkCoin par rapport aux autres plateformes d'échange, c'est que là, les frais, c'est-à-dire que les bénéfices, en fait, de la plateforme sont versés aux développeurs de Stax et aux personnes qui veulent, et aussi aux développeurs Bitcoin. Ça, c'est un autre, là encore, c'est un autre sujet, mais voilà, dans les autres plateformes privées, comme je ne sais pas, Binance ou quoi, les frais, bon, sont reversés aux entrepreneurs ou à la société, quoi, alors que là, Stax reverse une partie aux développeurs Bitcoin. Donc, c'est important de le savoir, moi, pour moi, c'est très important, par exemple. Donc, je vais, je fais du trading sur deux plateformes, mais il n'empêche que Stax, j'aime bien aussi me dire que je participe, enfin, que je contribue à ma petite façon à aider les développeurs Bitcoin. Bref, toujours est-il que voilà, c'est très simple de faire fructifier, enfin, de gagner des BTC avec Stax pour les personnes qui sont intéressées, et puis surtout, au-delà de ça, on peut aussi utiliser d'autres applications sur Stax. Il y en a plein. Donc là, je vous montre un peu les applications qu'il y a rapidement, donc encore une fois, Citicoin, Alex, qui est vraiment une application complète pour le coup, on peut faire du swap, de token, on peut faire du borrow, du lending, enfin, tout ça, Rider, Zest Protocol, qui est très connu, mais en fait, il est encore en version test net. En tous les cas, l'écosystème, ça grandit. Le but, c'est un peu, si vous voulez explorer, vous pouvez voir comment ça marche, etc. Vous pouvez télécharger l'application Hero, qui est adaptée à Stax, et c'est comme ça que vous pouvez interagir avec toutes les autres applications. En tous les cas, il faut savoir que le projet Stax, il met du temps par rapport aux autres à se développer, mais simplement parce que l'ambition est terrible, elle est grande, tout simplement. Donc ça met du temps, mais en tous les cas, je pense, on peut penser probablement, très logiquement, en voyant les tokenomics, la manière dont s'est construit, l'équipe, etc., que c'est pour le long terme, disons, et surtout en se basant sur Bitcoin. Donc voilà pour Stax, moi c'est vraiment mon gros coup de cœur, il y a peu de blockchain en fait qui me plaisent autant, mais clairement, Stax, ça me plaît. Bon voilà, c'est plus une surprise et on peut passer à autre chose. Et maintenant, on peut passer à la troisième méthode qui est celle de Roostock, connue sous le sigle de RSK pour ceux qui connaissent. Alors, là encore, RSK permet la création de smart contracts et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est compatible avec la machine virtuelle Ethereum. Et la sidechain RSK, donc une chaîne complémentaire, si vous voulez, une chaîne parallèle à Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on a des applications qui permettent, qui sont plus concrètes pour faire fructifier ces BDC. Et là, l'une des applications les plus connues, c'est Sovereign, et je pense que c'est la plus intéressante pour faire du yield de farming, justement. Alors, vous pouvez simplement emprunter ou prêter, mais alors, moi, j'ai essayé, ça fait longtemps que je connais Sovereign, je m'étais inscrite sur la newsletter, etc., j'avais suivi le projet de près. Alors, pour commencer avec Sovereign, il faut savoir que vous pouvez l'utiliser avec votre MetaMask, tout simplement, en rajoutant le réseau. Et puis, pour faire le yield de farming, bon, comme toujours, 50% d'une token et de l'autre. Et par exemple, il y a des pools qui sont intéressantes. Bon, là, quand même, comme c'est du yield de farming, faites quand même très, très attention. Ça peut être intéressant de faire du stacking si vous pensez, si vous croyez au projet Sovereign, tout simplement. Mais sinon, avant de finir la vidéo, j'aimerais vous parler surtout d'un autre projet. Mais, j'ai prévu une vidéo, je suis déjà en train de la préparer, si vous voulez, sur Midas Investment tout court. pour en parler, parce qu'il y a quand même des choses à savoir. En tous les cas, on est entre les deux, Sifal et Edify. Pour ceux que ça intéresse, moi, je sais que je l'aime bien, mais encore une fois, ne mettez pas tout votre capital dessus et ce n'est pas du tout un conseil en investissement. J'ai mis les liens sur tous les projets sous la vidéo, comme d'habitude. Il y en a qui sont affiliés et puis d'autres, non, mais bon. Alors, je vois que la vidéo est un peu longue. En tous les cas, on a vu un peu les méthodes les plus connues, on va dire, pour faire fructifier CBTC. Il y a d'autres applications qui sont toutes aussi intéressantes. J'aurais pu vous parler de Badger, DAO, DeFi Chain. Alors ça, c'est autre chose, c'est une autre solution, mais il faut que je réfléchisse plus à ça parce qu'elle peut être intéressante, mais il y a des... Je crois qu'il y a des fondateurs pas très nets derrière. Mais il y a une autre solution qui est très connue, c'est Liquid Network. Alors, volontairement, je n'en ai pas parlé là parce qu'elle s'intéresse plus, elle s'adresse plus, disons, aux investisseurs un peu institutionnels ou les personnes qui veulent investir, disons, dans des assets plutôt fintech. Et elle est extrêmement intéressante, mais c'est parce que, tout simplement, là encore, je préfère vous faire un sujet, enfin, une vidéo sur le sujet tellement c'est super cool. Pour ceux qui connaissent Bank of Future, par exemple, ça fonctionne sur Liquide Bitcoin. Donc, c'est vraiment intéressant, mais disons que c'est plutôt là, clairement, en fait, c'est le niveau de la baronne. Et donc, je vous en ferai quelque chose de plus... Je ne peux pas me permettre d'expliquer seulement rapidement. Je vais vous expliquer comment j'ai investi dessus, combien ça rapporte, etc. C'est vraiment très, très intéressant. Mais disons, c'est le stade 2. C'est le stade un peu plus avancé. Sinon, il y a d'autres applications comme Bifi Finance, etc. Là, pour toutes les autres sources, encore une fois, je vous renvoie à l'article. En général, je détaille plus dans l'article que dans la vidéo. Vidéo, je donne des grandes phrases, en plus, pas tout le temps bien tournées. Donc, écoutez, c'était la fin. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que, encore une fois, je remercie toujours ceux qui regardent jusqu'au bout parce que je trouve que ça veut dire beaucoup sur votre envie de découvrir et d'apprendre. Et donc, encore une fois, pour ceux qui restent, parce que j'essaie de faire des concours en ce moment, vous pouvez me suivre sur Twitter, encore une fois. Et pour ceux que ça intéresse, je vais prendre au hasard. Alors, c'est pas moi quand on est truc de hasard, parce que sinon, moi, je redirais tout le monde et puis les personnes que je connais un peu plus sur les commentaires. mais sinon, ceux qui veulent gagner une petite pièce comme ça, enfin, il y en a un qui sera sélectionné au hasard. Mon focus ne fonctionne pas. Ah, d'accord, je viens de m'en rendre compte. Eh bien, il n'était pas trop tôt. Sur ce, passez une très bonne journée. Je vous remercie, encore une fois, de regarder ces vidéos. Je remercie aussi les haters, les quelques haters qu'il y a parce que c'est vrai que c'est eux qui font progresser un peu la chaîne, qui donnent de la confiance aussi, mine de rien. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos investissements. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Peut-être justement sur l'investissement liquide. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada